Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Un homme public Sous-titrage ST' 501 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 Représentez PS Si j'avais le temps Djiboka Djiboka Depuis le débat qui a commencé Ousmane Gomme Djiboka 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 Quand on a dit la parole à Djiboka, il s'agit d'où Ousmane. Ousmane, il peut le dire, tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes tous les élektions. 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 Comment il peut avouer devant son adversaire? Il peut être au Sénégal. Si vous n'êtes pas capable d'être représentatif dans tous les bureaux de vote, qui sont tous les élektions du Sénégal, nous sommes tous les élektions. Donc, Ousmane, il faut savoir une chose. Si tu ne peux pas couvrir toute l'étendue du territoire sénégalais avec des représentants dans tous les bureaux de vote au niveau du Sénégal, il ne faut qu'ils manqueraient. C'est ça la politique. La politique a une vision. Parce que aujourd'hui, si je vous ai donné l'exemple, ce que vous pouvez comprendre, c'est que je ne peux pas comprendre que Ousmane Sonko qui a 37 minutes. 37 minutes ! Il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Disons-nous. Il y a deux personnes qu'on a besoin pour quadriller tout le Sénégal pour que en 2024, ils puissent couvrir les élections comme il le faut. Chaque bureau de vote, ils puissent avoir des représentants. qui ne sont pas les gens. J'attendais Ousmane Sonko qui a pris le micro pour dire que le diaspora vous êtes dans le diaspora parce que nous avons tant de lieux de vote, tant de bureaux de vote. Je souhaiterais que nous nous organisons dans chaque bureau de vote parce qu'on a trois ans pour préparer ça. Trois ans ! Nous avons hâte pour préparer ça. Quand vous savez que le jour j'ai, si nous sommes arrivés, tous les bureaux de vote qui connaissent sont dans le Sénégal et dans le diaspora au mois passif il y a quatre ou cinq représentants qui sont en train. c'est comme ça on gagne les élections. L'élection est une stratégie. C'est une stratégie. Parce qu'on a dit ce qu'on a dit à Ousmane, ça les a servis de leçon. quand Ablaï Wad commençait à faire des stratégies sur place. On ne pouvait pas gagner les élections comme il le faut. Parce que Ablaï Wad avait le mouvement populaire nous avons beaucoup de choses mais le problème était que Ablaï Wad n'avait pas la possibilité de couvrir tous les bureaux de vote au Sénégal et de la diaspora. C'est-à-dire ? Je vais vous donner donc si tu n'as pas que les bureaux politiques n'ont pas qu'ils ont ou sinon ils n'ont pas des stratégies pour permettre qu'ils puissent de dire que c'est la meilleure façon. Quand tu parles aux Sénégalais dites-les comment on doit faire pour gagner les élections. Et oublie Makissal parce que tu aimes trop répondre à Makissal. Et plus tu réponds à Makissal plus tu deviens ridicule. Plus tu leur réponds plus tu deviens ridicule. Donc, ce que tu dois faire c'est que regarder les Sénégalais les yeux dans les yeux et parler à nous à partir de maintenant comment on doit faire pour gagner les élections. Je vous ai dit ce que vous savez c'est celui-là. Et si vous avez vu, je ne pense pas que je le réponds dans toutes les antennes tout le monde entend. Mais pour gagner les élections au Sénégal il faut qu'il y ait de mousse, il faut qu'il y ait de mousse, il faut qu'il y ait de mousse. Qu'est-ce que Ablaï Wad n'a pas sacrifié? Qu'est-ce que Ablaï Wad n'a pas fait? c'est-ce que Ablaï Wad n'a pas eu qu'il y ait qu'il y ait de mousse qui ne se sont pas qu'il y ait de mousse que le président sénégalait ne s'est pas qu'il y ait de mousse. Mais après, il faut que ça arrête, ça arrête, ça arrête, à partir de maintenant, non, 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 ou sinon tu vas perdre tout le monde. Tu vas perdre tout le monde. Tu vas perdre tout le monde. Dans la stratégie, c'est très simple. Au Sénégal, nous avons 6,7 millions d'électeurs. Nous sommes au Sénégal. 6,900 liés de vote. Donc 6,900 liés de vote multiplié par 3, ça te fait au moins 20,000 ou 21,000. Personne. Pour que tu puisses avoir dans chaque bureau de vote, 3 personnes qui ne peuvent pas représenter PASTEF. Sinon, tu ne gagneras jamais les élections. Sinon, tu ne gagneras jamais les élections. Et c'est ça les stratégies que PASTEF devra dégager rapidement et qu'il y a un petit peu. Pour que vous connaissez quelles stratégies politiques qu'on leur parle d'une stratégie. qui a besoin de 21,000 personnes sur le plan national pour pouvoir représenter PASTEF pour pouvoir représenter représenter le jour des élections. pour pouvoir les élections ne peuvent pas pas les élections. Il est le numéro 1. Il n'y a pas d'une 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 fois d'une 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 Un an avant les élections, tu ne peux pas s'assurer que les Sénégalais, aujourd'hui, j'ai rassemblé 21 000 soldats qui peuvent être cadriers au Sénégal pour superviser les votes. Si vous le dites, les Sénégalais en seront confiants, ils vont vous battre, ils vont vous battre, et ils vont vous battre, ils vont vous battre. Ils vont vous battre, et ils vont vous battre. Mais si vous n'avez pas des indices concrets, les gens vont vous dire que si je vote, ils ne comptent pas. Donc, les conditions, il faut avoir les 21 000 personnes qui vont sillonner tout le Sénégal pour que je respecte. Comme le disait les Djiboka, que je respecte. La diaspora, quel que soit l'alpha, on sait que nous allons gagner les élections. On va gagner. Mais non, on ne va pas s'aventurer. la diaspora, il y a au moins 350 000 personnes qui devraient voter. Ils devraient voter. Ils devraient voter. Et tous, ils devraient voter dans 370 lieux de vote. Tu dois commencer à organiser la diaspora à partir de maintenant. que dans chaque bureau que dans chaque bureau de vote, ils devraient voter. 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 C'est-à-dire qu'ils devraient que le jour-là, on ne va pas travailler parce que le jour de l'élection, c'est au Sénégal. Et ils devraient superviser ça. Toutes les patriotes, ce jour-là, vous vous préparez. Vous savez, dans un an, tel bureau et tel bureau devraient être représentés PASTEF. C'est comme ça, on gagne les élections. Tu vois l'affaire? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'affaires d'intellectuels. Il n'y a pas d'affaires 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 d'affaires. Non, 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 non. Ablai Wad a été la meilleure d'affaires. Mais il a galéré des années avant d'arriver dans le pouvoir. Il n'y a pas d'affaires. Toi, c'est la meilleure C'est la meilleure d'affaires. Et je te dis une chose, si ça ne marche pas en 2024, il ne faut plus tenter. Parce que ça ne va plus marcher. Donc, les stratégies sont claires très simples. Les gens qui regardent qui a une vision, qui veut gagner. non, nous, nous avons gagné l'élection. Je ne voulais pas rentrer sur l'antenne mais je n'ai pas le choix. Parce que si je n'ai pas entendu, j'ai le coeur meurtri. que je n'ai pas entendu 37 minutes, Ousmane Zonko, quand j'ai écouté ça, j'ai eu beaucoup de choses à moi. Parce que je ne m'y attendais pas. je ne m'y attendais pas. je ne m'y attendais pas. je n'y aurais pas. Je ne vais pas parler à quelqu'un de fan, parce qu'il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, qui ne savent pas, ils vont essayer d'interpréter ça mieux que moi. Mieux que moi, ils ne savent pas, 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 ils ne savent pas. C'est ce que je fais, il y a l'aspect médiatique, l'aspect médiatique. Sonko. Si tu veux gagner l'élection, il y a un orgueil qui doit être, il faut que tu le prennes et que tu le prennes. Ce n'est pas un problème personnel, je te dis, c'est un problème politique. C'est un problème politique, c'est un problème politique là. Mais n'oubliez pas un problème personnel dans le milieu politique, ça ne va pas marcher. Et aussi, Réligion, n'oubliez pas la politique. N'oubliez pas la politique. Il y a des barrières. Il y a des barrières. Il y a des barrières. Et ils se sontまだ dans le milieu du côté. Il y a des barrières pour qu'on a vu le plus grande reflété. Que tous les moyens sont bons pour gagner. Je sais que tu as des problèmes avec la 2STV. tu as des problèmes avec la TFM. Tu as un problème avec la RTS Et tu as un problème avec la CNTV Non Ce n'est qu'un problème politique Même si tu te bats avec Bougane Gueye Si tu as des pistolets C'est ce qui est à l'autre côté C'est ce qui est à l'autre Il faut qu'on soit politique Le lendemain Je dois aller à la CNTV Pour faire passer mes messages Je ne vais pas boycotter quelqu'un Et je ne vais pas boycotter moi aussi Parce que nous créons des médias Et qu'ils sont au Sénégal Donc Qui peut savoir que tu as un parti politique Qui peut savoir que tu es un Sénégal Qui peut savoir que tu luttes pour le bien-être du pays Qui a le droit d'intervenir là-bas Je ne vais jamais mettre un problème personnel Avec qui que ce soit C'est un problème politique Même si tu as un problème Demain J'ai besoin de tes services Je vais aller dans ce service Mais je ne vais pas faire un problème personnel Ça c'est un nigo qu'il faut tuer Right away Rapidement Parce qu'on veut gagner les élections Et pour gagner les élections Il faut utiliser tout Parce que le combat Ce n'est plus contre Macky Sall Le combat Ce n'est plus contre APR Le combat Ce n'est plus l'opposition Mais le combat C'est que Ousmane Sonko Et gagner les élections en 2024 Il faut que le combat soit On est dedans Et on y restera Quel que soit Alpha Comme je viens de te le dire C'est un problème personnel Entre moi et Ousmane Sonko Je ne vais pas le faire Je vais le soutenir Jusqu'en 2024 Quel que soit Alpha Mais tu dois comprendre une chose Que tu es dans la langue politique La langue politique Donc beaucoup Mets tes igos Personnels À côté Tu dois ressembler Les Sénégalais Tu dois leur montrer Comment superviser les élections Parce qu'on a trois ans Tu dois travailler Avec la presse sénégalaise Quel que soit Alpha Si tu as fait un boulot Ils ont dit Ce que j'ai dit C'était des bobards Cela n'a rien à voir avec La lutte Que tu sais Que c'est C'est un boulot Pour le Sénégal Donc vous allez me laisser passer Mes messages Sans problème C'est ce que je dis C'est politique Mais si tu es là Tu veux prendre Tout ce qu'on te dit Personnel C'est un boulot Nous avons trois ans Pour se préparer J'ai déclaré la campagne ouverte Mais Tes 37 minutes M'ont fait reculer Encore M'ont fait reculer La meilleure solution C'est de venir Devant L'écran Pour au moins Dégager Les stratégies Qui peuvent permettre A Ousmane Sonko Le jour Du 21 février 2024 Le plus jeune président Que le Sénégal n'a jamais connu Et aussi Avoir un président Qui va influencer l'Afrique Pour que le système change Parce que le système Il va falloir changer Ce n'est pas France dégage Ou la France Ou la France Qui va faire Non Nous devons Nous devons Nous devons Nous devons Nous devons C'est simple Que nous devons Nous devons Les choses Voir Avoir Ou Avoir C'est simple Mais On ne peut pas Que nous devons Avoir 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 On est Intelligent Avoir Nous Avoir 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 Que Avoir 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 C'est midi à 14h. Dernier point, quand j'ai aimé l'indicité, c'est encore, il faut que je me dise, parce que si je le défoule, je serai égoïste. Je serai égoïste. Et je ne vais pas le commencer avec 5 ans. Égoïsme, non, 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 non. On le supporte vraiment, mais quand il s'agit de lui dire la vérité, il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Parce que, parce que je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on va parler de ce qu'on va dire. Sanko, si vous avez un micro, s'il vous plaît, je vais regarder ce que vous dites. Tu vois, il n'y a personne qui est en réseaux sociaux. Il n'y a personne qui est en réseaux sociaux. Il n'y a personne qui est en réseaux sociaux. les gens qui sont en réseaux sociaux, ils ont leur agenda. Mais les gens qui sont en réseaux sociaux, ils supportent Sanko, ils ne sont pas en train de dire, ils ne sont pas en train de dire, ils ne sont pas en train de dire. Donc, quand tu réponds, il faut savoir faire la part des choses. Parce que ça, tu parles d'une manière très directe, parfois tu blesses les gens sans se rendre compte. Tu blesses les gens sans se rendre compte. Tu vois les réseaux sociaux, il faut comprendre une chose. Je vais vous entendre, je vais vous dire, non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que toutes les grandes institutions médiatiques, ils sont dans les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui est qui est d'institutions médiatiques, en commençant par Tempo Afrique, sans pour autant passer par les réseaux sociaux. Donc, tous ceux qui sont dans les réseaux sociaux, vous me entendez, il y a une manière de minimiser les réseaux sociaux qui ont des réseaux sociaux, qui ont des Facebook, qui ont des réseaux sociaux. parce qu'ils parlent sans réfléchir, ils sont très arrogants, et puis, tu sais, tu sais, je ne sais pas quel mot qu'on peut utiliser, encore quoi. Tu sais, ce sont des gens qui ont dit, que le Sénégal ne va jamais les respecter, c'est leur vie, parce qu'ils ont des choses, ils ont des choses. Ils ont des choses. Donc, si je n'ai pas une question, si je n'ai pas une question, ils ne vont pas me dire. Ils vont dire. Sans même dire que, hey, la question ne me concerne pas. Mais ne le tentez pas. Parce que c'est des pièges. C'est des pièges. Parce qu'il y a des choses, qui sont en connaissance de cause, qui se confie avec les gens qui ont des gens, comme ça, tous les moyens sont bons pour les renverser. Tous les moyens, je dis, sont bons pour les renverser. Donc, avec politesse, il fallait que je me dise, ce que tu sais, c'est mon avis. je défends son coût, je défends le PASTEF, et je défends tous les patriotes. Mais aussi, quand il y a des quacks, parfois, il faut les régler. C'est pour cela, aujourd'hui, j'ai décidé, de dire, ce que tu sais, c'est ce que je pense, par rapport, à la situation politique, par rapport, au déroulement, que tu sais, le plan stratégique, que tu sais, c'est ce que, Ousmane Sonko, doit être pour gagner l'élection. C'est ce que je pense. qu'il n'y a pas d'électionné, mais je ne vais pas d'électionner. Non, 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 ça ne va pas marcher comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. On encourage Sonko, on le félicite, mais il faut que, il faut regarder le temps. Tu sais, quand tu sais, nous, on le défend, on le défend, on le défend. Parce que, aujourd'hui, si tu as vu, c'est ce qu'il y a de l'électionner, parce que, si tu n'as pas vu les réseaux sociaux, aujourd'hui, Ousmane Sonko ne va pas exister. Ousmane Sonko ne va pas tenir. Parce que, quand les moments ont été très durs, c'est les réseaux sociaux qui ont réagi. Et ils ont réagi, après, quand ils ont réagi, ils ont dit, 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 moi, je ne pense pas que Sonko devait le dire, ils le défendent. « Prétend like, you didn't hear anything. » Mais seulement, ils ont dit, leur engagement, ce n'est pas un peu d'olée, mais ils peuvent les maîtriser. Donc, ils sont obligés de parler. Aujourd'hui, il fallait que nous dire tout. Réalement, dans le bon sens, d'être heureux, d'être heureux, et à la prochaine. Si on est ensemble, on va pouvoir le faire. Donc, je pense que Sonko va entendre le message, et qu'on va le prendre. Et vous savez aussi, le fait d'attendre, il faut qu'on l'attache, et qu'on se sente, pour qu'elle puisse aller. Je vous remercie. Votre satisfaction est notre plaisir.